Tête de Sion, nouvelle émission, c'est parti ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. On se retrouve sous l'Egypte, et j'ai envie de dire sous l'Egypte du Corona. On a toujours le Corona sur nous. Je ne sais pas, en tout cas, quand on enregistre, on a le Corona. C'est pour ça qu'on est tous à la maison. Peut-être que si pendant cette émission on ne va pas passer, on pourra être déjà dehors. En tout cas, quand on l'enregistre, on est encore confinés chez nous. Et c'est pour ça qu'on a décidé, à cette localité, que je devais proposer aux gens qui nous écoutent. Pas uniquement du Corona Info, comme on appelle ça, mais également aussi des jeux, un peu de divertissement. Et donc, on a tenu à continuer avec cette émission des Têtes de Sion, qui est réalisée dans des conditions qui sont assez compliquées, en tout cas au niveau du son. Et je remercie les techniciens. Je ne vois pas les techniciens parce que moi aussi, je suis chez moi. Vous voyez en tout cas le décor derrière que je me suis imprimé. Mais je suis chez moi à la maison, je ne suis pas dans ce jeu. Donc je remercie les Têtes de Sion. Et aujourd'hui, vous allez voir, en fait, une nouvelle tête. D'abord, vous savez quoi ? On va lui donner le cavode, parce qu'elle est déjà venu plusieurs fois dans cette émission. Et j'aime bien la recevoir. Et c'est mon droit, parce que c'est mon émission. J'ai invité aujourd'hui ma mère, Monique Candel, est avec nous. Salut ! Yes ! Et qui est confinée chez elle depuis six semaines et qui est au bord de péter un câble. À peu près. Qui a fait le CDR par Zoom. Je vous remercie d'ailleurs Laura Prespo en trois jours. Il y a eu l'immense idée, j'ai envie de dire, d'autoriser ça. En tout cas, ça nous a sauvés. J'espère que vous aussi. Et donc, pour lui opposer, aujourd'hui, on a décidé de vous amener une nouvelle tête. Une nouvelle tête, mais qui n'est pas des moindres. On a déjà eu son frère dans cette émission nickel. Mais là, on va vous proposer le grand frère. On a, c'est le grand plaisir d'encrevant, donc pour la première fois, dans les têtes de Sion. Mon ami, voilà. Et je l'appelle comme ça. Et le mien, et le mien. Exactement. Exactement. Yoel Aik est avec nous. Salut Yoel. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Moadim Lesimcha. Voilà, très heureux d'être avec vous. Et vous m'avez choisi vraiment le fédéraire de la tête de Sion, en fait, comme concurrence. Voilà, exactement. Tu vas avoir du travail mieux pour ma mère. Tout à fait. Exactement. En tout cas, voilà. Voilà, donc on va vous montrer d'abord où on en est dans cette émission. On est en régie. Tu peux envoyer la diapo du tableau de ce tournoi. Et vous voyez dans ce tableau que six matchs ont été réalisés pour l'instant. Ils ont été joués pour l'instant. Vous avez apprécié qu'on voit que Sabrina Moïse est qualifiée pour les quart de finale, a pu avoir battu 3-2. Mon ami Lethvi Sheikun. Franck Sayada a également battu 3-2. Et il a battu Lomtov California. Mark Eisenberg a été battu par David Derna 3-2 dans un match dédié. Également, Mikael Blum a battu Nika Khalifa 4-1 dans le match suivant. Le rabbin Eli Kling, aussi un match serré, a battu Stéphane Ankawa et dans le match d'avant. Un match aussi qui a été parfois épique et très très serré entre Fred Charmik et Abizana. Et c'est Fred Charmik qui l'a emporté 3-2. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans l'avant-dernier, l'étième de finale de ce tournoi qui oppose, comme vous pouvez le constater, comme je vous l'ai dit, Joel Haïk à Monique Candel. Le principe est toujours le même. Voilà, tu peux revenir sur l'image. Le principe est toujours le même. Je vous propose des questions. Vous avez tous la réponse. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, il faut la trouver, poser des questions. Et c'est parti pour la première question. Alors, première question des têtes de Sion d'aujourd'hui. Donc, le premier a 3 points. C'est celui qui va en quart de finale. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que l'Israélienne Dalia Pellet a fait connaître au grand public israélien en 1985 ? 85 ? Oui, monsieur. Alors, les deux, vous savez la réponse. C'est sportif ? C'est pas sportif. C'est une émission de télévision ? C'est pas de la télé, non. C'est médical ? Non, c'est pas médical. C'est du cinéma ? A l'époque, c'était pas du cinéma. C'est chanté ? C'est chanté ? Écoutez-moi bien. On en a fait du cinéma, mais à l'époque, c'était pas du cinéma. C'est pas chanté non plus. Alors... Elle a fait un roman. Elle a écrit. Elle a écrit un livre dont on a fait un film. Non, on est dans le monde de la littérature. Tout à fait. On peut considérer que c'est de la littérature. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait connaître au grand public israélien ? Un auteur français. Elle a traduit. Elle a fait une traduction d'un auteur. En 85 ? Oui. Mais attention. On peut considérer qu'elle a fait une traduction d'un auteur français. Oui. On peut considérer ça. Mais ça va vous égarer. Elle nous a fait connaître ? Et ce qu'on cherche, c'est l'auteur qu'elle nous a fait connaître ? C'est ça ? On cherche quelque chose qui existait en France et qui est français jusqu'à... Qui n'était que français jusqu'à... Enfin, en tout cas, pas arrivé en Israël jusqu'en 85. Elle a fait découvrir aux Israéliens en 85. Alors, c'est quoi ? Victor Hugo. Non, ce n'est pas Victor Hugo. C'est... C'est un auteur de... C'est un auteur littéraire ? Non, ce n'est pas un auteur littéraire. On est dans la littérature, mais... C'est une célébrité de télévision ? Pas un auteur littéraire. Hein ? Une célébrité de télévision ? Non. Euh... On en a fait... Après, on a fait de ça, de la télévision et on en a fait des films. Oui. Elle a fait découvrir... Elle a fait découvrir... Elle a... Comment ? Elle a montré ce que c'était que les séries, les séries françaises. Non, pas les séries, mais quoi ? Dans la littérature pas loin. Elle a fait découvrir le principe... Le failleton français. Non, on est dans le monde du livre, messieurs, dames. Dans le monde du livre, alors... Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 ? De quoi ? Non, non. D'un... D'une histoire. De quel genre de livre ? C'est ça qu'il faut trouver. Et là, vous allez... Je vous mets sur la voie. Alors... On est dans le monde du livre, mais quel livre ? Quel genre de livre ? Le bio... Le bio... Bionique ? Non. Le dictionnaire. Non. Non, non. Quel genre de livre ? Elle a fait découvrir au public... Les romans. Non, pas des romans. Les... Les... Ah, peut-être... Peut-être les... Ennit Bliton et tout ça, là. Ennit Blit... Les... Les BD ! Les BD ! Les BD ! Et donc, elle a fait connu... Elle a fait connaître qui ? Les BD ! Connaître Astérix ! Astérix en hébreu ! Elle a fait connaître Astérix en hébreu ! Bonne réponse ! Et c'est Yoel qui l'a dit en premier ! Bah merde ! Alors, c'est moi qui ai dit la BD ! Ouais, t'as dit la BD ! Ah ouais, ouais, ouais ! J'ai dit la BD ! C'est vrai, hein ! Un demi-point ! Elle m'a mis sur la piste vraiment ! Et puis... Tu veux donner un demi-point ? Moi, d'accord ! Effectivement, elle t'as mis sur la piste ! Tout à fait ! Et bien, imaginez-vous que c'est Dalia Pellet qui est le premier éditeur de l'album d'Astérix en hébreu ! Tout à fait ! Voilà, exactement ! Il faut le savoir ça ! Et donc, ça s'est passé en 1985 ! Alors, vous savez quoi ? On va faire... Puisqu'on parle d'Astérix, comme ça, on va faire un petit concours ! Ça ne compte pas ! Vous savez quoi ? On va faire le concours ! Celui qui en trouve le plus ! Et bien, ouais, voilà ! Tu peux nous montrer... Voilà, ça c'est Dalia Pellet ! Exactement ! Et je t'ai aussi... C'est elle qui a fait connaître Astérix aux Israéliens ! Et je t'ai aussi mis une photo de l'Odyssée d'Astérix ! Voilà ! L'Odyssée d'Astérix ! Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? Le Beth Amigdash ! Tout à fait ! Voilà, exactement ! On voit le Beth Amigdash ! C'est dans l'Odyssée d'Astérix ! Alors, imaginez-vous que, bien sûr, les noms dans Astérix n'ont pas été repris exactement les mêmes en hébreu ! D'accord ? Donc, si je vous dis, par exemple, Dagoulix ! Dagoulix ! C'est qui ? C'est le poissonnier ! C'est en alphabétique ! Non, c'est pas lui ! Dagoulix ! Alors, Dagoulix ! Non ! Dagoulix ! C'est le chef ! Ah ! Dagoulix ! Dag, ça aurait pu être ça ! Mais c'est pas ça ! Elle s'est inspirée du général De Gaulle ! De Gaulle ! Donc, c'est le chef du village ! C'est le chef du village ! C'est qui le chef du village ? Le chef du village ! Le chef du village ! Dagoulix ! Exactement ! Si je vous dis Doremix ! Qui est Doremix ? C'est le barde ! C'est le barde ! C'est le barde, ouais ! Le barde, comment il s'appelle ? Assurance Tourix ! Exactement ! Si je vous dis Vitamine ! C'est le druide ! C'est le pistonné ! Non ! Vitamine, c'est bonne mine ! Si je vous dis Maverix ! Maverix ! Ça vient de Maverix ! Bruit en général ! Maverix ! C'est qui Maverix ? Maverix, c'est l'espagnol ! Non, non, c'est plus simple ! Obélix ! Non, Maverix, c'est le chien ! Non, Obélix, il reste Obélix ! Maverix, c'est Idéfix ! Si je vous dis Ashafix ! Ashafix ! Ashaf ! Le magicien ! Ashaf ! C'est le druide ! C'est Panoramix ! Panoramix ! Exactement ! Si je vous dis Ixdrix ! Ça veut dire Drix ! Drix ! Ça veut dire en hébreu ! C'est Odraphabix ! C'est le poissonnier ! Et bien sûr, Keisar ! Obélix ! Est devenu César ! Voilà exactement ce qu'on pouvait dire ! En tout cas, le premier point, vous avez été d'accord pour un demi-point chacun ? Ah bah oui ! Ouais ! Comme ça, il est poli ! Il est poli Yoël ! Mais bon ! Oh non ! Il n'est pas poli ! Dis-moi ! C'est moi qui ai été bédé ! Madame, dans les lois du jeu, il fallait donner la réponse. Même si c'est toi qui a dû l'aider, c'est lui qui a dit Asterix. On verra sur la fin. Allez, pour l'instant, disons qu'on est à 1,5 puisque Yoël, il est sympa. On va à la deuxième question à l'FPT en région. Alors la deuxième question, on est donc au début des années 60 en Israël. Quelle décision en rapport avec l'obscurité a été prise par le ministère de l'Intérieur israélien ? De changer de l'heure. Non. C'est pas bête, mais c'est pas ça. En quelle année ? Quelle année ? Tu peux me répéter ? Dans les années 60, une décision en rapport avec l'obscurité a été prise par le ministère de l'Intérieur israélien. C'est quelle décision ? De mettre des lampes sur les routes. Alors, Yoël, vas-y, dis-moi d'abord toi. C'est pas mettre des lampes dans les rues, mais c'est pas loin. Les lampes sont dans les autoroutes. Non. C'est d'éclairer les routes. D'éclairer... D'éclairer Ben Gourion. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est en rapport avec les rues, mais c'est pas de mettre des lampes dans les rues. Et qui ont un rapport avec l'obscurité ? Ouais. Ah, de mettre des trucs lumineux là. De faire que les passages piétons soient lumineux et les... C'est-à-dire que les bandes elles soient... Phosphorescentes. Ouais. Alors, c'est pas ça. C'est de faire que quelque chose soit lumineux, mais pas les bandes phosphorescentes. Qu'est-ce qu'on a obligé en 1960 ? Les trottoirs. En Israël, à faire devenir lumineux la nuit. Quoi ? Les trottoirs. Non. Les panneaux publicitaires. Les feux. Non plus. Non plus. Les bandes du milieu. Les trucs qu'on n'a pas le droit de doubler. Non. Les... Qu'est-ce qu'on a obligé... C'est dans les rues, mais c'est peut-être pas sur la rue. C'est pas sur la rue, c'est... C'est peut-être sur les côtés, peut-être. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Éclairer les arbres. Les bancs. Non. Les bancs. Non, non, non. Les barrières de... Les barrières de sécurité. Non. Derrière encore. Qu'est-ce qu'on a dans des rues ? On va vous aider un peu. Les feux. Les feux rouges. Les feux verts. Non, non. Derrière encore. Sur les côtés. Sur les côtés, il y a quoi ? Les maisons. Le numéro des maisons. Le numéro des maisons. Bonne réponse de Monique Candel. Et voilà. Exactement. Exactement. Tout à fait. Monique, je t'ai mis sur la voie quand même. C'est exact. Tu lui donnes un point. Tu lui donnes le coup. Oui, oui, non, non. Mais après, il me faut quelqu'un au quart de finale. D'obliger... Donc la bonne réponse est effectivement d'obliger les mairies de s'assurer que le numéro des maisons dans les rues soit éclairé. Voilà. Comme vous le voyez sur cette photo. C'est le site Israël Ayam qui nous rappelle qu'au début des années 60, le ministère de l'Intérieur a émis un ordre exigeant des autorités locales qu'elle s'assure que chaque maison en Israël ait un panneau lumineux affichant le nom et le numéro de la rue pour que les rues aient une apparence uniforme et respectable pour faciliter la recherche d'adresses dans l'obscurité. Des entrepreneurs se sont donc précipités pour produire des boîtes en plastique avec l'inscription requise en lettres saillantes dotées d'une ampoule à l'intérieur. Ils sont passés de maison en maison pour proposer d'installer moyennant des frais bien sûr supplémentaires bien sûr la boîte éclairée à l'entrée de chaque bâtiment assurant également la connexion au réseau électrique. Donc c'est donc éclairé de les maisons des rues. Donc bonne réponse de Monique Candel qui on va dire mène un et demi ou un partout je sais pas exactement. Mais en tout cas c'est dans ces eaux là. En tout cas nous on passe à la troisième question à la FPT. Alors troisième question c'est une question Bible mais bien sûr cette question est trouvable par tout le monde comme d'habitude à mes questions. Alors la question attention est la suivante dans le Deutéronome le livre de Devarim chapitre 32 verset 33. N'essayez pas de chercher c'est assez difficile à trouver. Mais par contre à quoi est comparé le vin ? C'est un verset qui compare du vin à quoi ? Alors à quoi ? Et moi je peux trouver ? A une personne ? Tout le monde peut trouver je te dis que ça n'a pas de rapport. Tu peux ce qu'on cherche c'est pas spécialement biblique. Un autre liquide ? Oui c'est comparé à un autre liquide c'est exact. Le miel ? Non c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il va falloir vous casser un peu les ménages. Un liquide sucré ? Je pense que c'est pas sucré. Le vin est comparé à un liquide. Oui monsieur. La mer ? Qui n'est pas de l'eau. Non, qui n'est pas de l'eau. Alors on cherche c'est quel liquide ? Un liquide. Est-ce que c'est le liquide d'un fruit ou d'un agrume ? Non madame. Un jus de quelque chose ? C'est pas un jus. Non. La pluie ? Un liquide. Qui vient du ciel ? La mer ? Non c'est pas la mer. Qu'est-ce que tu dis ? Qui vient du ciel ? Un liquide qui vient du ciel ? Non ça vient pas du ciel. Qui vient de la terre ? Mais si vous trouvez d'où venait ce liquide ça va vous aider. Qui vient de la terre ? Non plus. Qui vient d'un animal ? Oui ça vient d'un animal tout à fait. De celui qui vous met le bleu dans les citites ? Non non aucun rapport. C'est pas le bleu des citites. C'est la salive d'un animal ? C'est la salive d'un animal ? Oui c'est quoi ? C'est pas vraiment sa salive ? Ça vient de sa bouche ? C'est le crachat de l'animal ? Oui. Non c'est pas du crachat d'animal non. Mais c'est quoi ? Ça vient de sa bouche ? Alors ? Ça vient de sa bouche ? C'est le lama qui fait tout 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 ? Non non non. C'est pas de la salive en fait. Ça vient de sa bouche mais c'est pas de la salive. C'est pas le poustillon. Non. Alors quel animal ? Allez. On cherche un animal. Un papillon. Non. On cherche un animal qui crache, qui envoie quelque chose de sa bouche. Ah le dragon. Le dragon. Non pas le dragon. Mais c'est pas de la salive. Alors c'est quoi ? C'est pas le feu du dragon. Un animal. Un animal existant ou un alicorne ? Oui. Il existe. Il existe. L'animal existe. Il existe encore aujourd'hui ? Oui. Il est au zoo ? Oui il est au zoo. Le serpent. Pardon ? Le venin du serpent. Le venin du serpent. Bonne réponse de Yoël Haïk. Tout à fait. Exactement. Bonne réponse de Yoël Haïk qui là prend le commandement de ce match. Voilà exactement le commandement des opérations. Et qu'on va dire… On est un et demi partout. Un et demi. Un et demi. Un et demi partout tu crois ? D'accord. Un et demi partout. Alors on va faire comme ça pour l'instant. Et donc voilà. Vous l'avez donc à l'image. Bravo. Bravo j'aurais pas trouvé. De Asinu. De Asinu. Hamat Taninim Yenam. De Ranchpetanim Arzar. Voilà. Je le traduis. Leur vin c'est la barque des serpents. C'est le poison meurtrier des vipères. Voilà. J'aurais pas trouvé. J'aurais pas trouvé. Le vin est comparé à… C'est le dragon qui m'a mis sur la voie moi. Le vin est comparé à du venin de serpent. Exactement. Vous l'avez trouvé. Ça fait un et demi partout on va dire. D'accord. On peut dire comme ça. Ou on va dire un petit avantage à Yoel. Un et demi plus à Yoel. Merde alors. Et bien il va falloir… On a encore deux questions. Voilà. Pour essayer de gagner cette concentration. Moni, je viendrai te voir en confinement si tu perds. Et en tout cas nous on va aller à la quatrième question. Avec des chocolats. Allez à la quatrième. Fait péter. Alors la quatrième question c'est la question Blitz. Mais en fait c'est une question où je vais vous donner des bribes d'informations sur une personnalité ultra connue du monde juif. D'accord. Alors attention je vais dire elle parce que c'est une personnalité et ça peut être un homme ou une femme. On est d'accord. D'accord. Ça peut être un homme ou une femme mais je vais dire elle. D'accord. D'accord. Je vais vous balancer dans des bribes d'informations. Vous pouvez dire autant de noms que vous voulez. Dès que j'entends la bonne réponse je m'arrête. On est d'accord. Stéphanie de Modanko. Une personne qui est liée à Israël. Automatiquement liée à Israël, au monde juif, au sionisme, automatiquement. D'accord. Est-ce qu'on est prêt ? Attention Régis. C'est parti. Alors elle est née à Jérusalem le 1er mars 1922. En 1937, elle est élève à l'école agricole Kadoury. Elle prononce un discours célèbre à l'université hébraïque de Jérusalem sur le 25 septembre 1963. Elle devient le 7ème chef d'état-major de Tsaal. Elle devient 7ème chef d'état-major de Tsaal. Bravo Yoel. Elle devient ambassadeur aux Etats-Unis en 1968. Elle ordonne l'opération Yonatan Antebé en tant que premier ministre. Shimon Peres. Non monsieur. Tu peux en Régis. Bibi ! Bibi ! Bibi ! Non, envoie-moi la photo en Régis. Si tu as la photo, tu peux l'envoyer maintenant. Un chef d'état-major. Un chef d'état-major. Non, attends une seconde. Alors attention, on va vous montrer sa photo tout de suite en Régis. Yadine. Yadine. Regardez bien. Il est sur cette photo. C'est le petit garçon. Yadine. Attends. Répète-moi. Il était chef d'état-major et ensuite. Chef d'état-major. Le 7e chef d'état-major. Il devient ambassadeur des Etats-Unis en 1968. C'est lui qui ordonne l'opération Antebé en tant que premier ministre. Alors, c'est qui ? En tant que premier ministre Antebé. Vous voyez sa tête à l'écran là. Yadine. C'est Yitzhak Rabin. Bonne réponse de Yoel Haïk exactement. Voilà. Tu peux envoyer maintenant la photo de Yitzhak Rabin avant sa mort. Tout à fait. C'est Yitzhak Rabin. Voilà. Bien sûr, je ne vous ai pas donné. Je vous ai donné une autre information plus connue. Et donc là, si ma mémoire est bonne, ça fait 2,5 à 1,5. Donc, on va dire comme ça. Eh oui. On va dire comme ça. Il va falloir, pour la dernière question, donc Monique Candel, que tu égalises au mieux, on va dire, puisque sinon Yoel a quand même un petit avantage sur la première question. Elle connaît la bonne réponse. Alors attention, la dernière question. Est-ce que tu peux être de mauvaise foi avec maman ? La première question. Et là, c'est la dernière question. Et la dernière, elle est fait pé pé. Alors attention pour la dernière question. Pour quelles raisons ? C'est une question qu'on a déjà posée. D'accord ? On l'a posée il y a plus d'un an. Chaque fois, la cinquième question est une question que je repose. Comme m'a dit Marc Heisenberg dans une émission que j'ai enregistré avec lui. Il m'a dit, ça me fait moins de travail. Exactement. Ça me fait moins de travail. Donc, la question, c'est une question qu'on a déjà posée. Alors attention. Voilà, c'est la suivante. Pour quelles raisons ? Le rabbin Zéhev Liff. Zéhev comment ? Zéhev Liff. D'accord ? Liff. A-t-il fait le buzz en Israël et dans le monde juif entier le 20 novembre 2018 ? Alors pourquoi il a fait le buzz ce monsieur ? Et bien parce qu'il a permis quelque chose qui était interdit ? Non, pas du tout. Alors... Ah, je sais. Quelle date ? Redis-moi quelle date ? Le 20 novembre 2018. 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 Si je me rappelle bien, je ne sais pas qui s'appelle Liff, mais il y a un rabbin qui est monté à la finale de la Champions League et qui est apparu sur l'écran. Comment tu veux que je cherche un truc comme ça ? Là, Madrid contre... Je me rappelle pas mais c'était la finale... Une finale... Une grande finale européenne et il est apparu à l'écran avec... Enfin si petit whom, enfin... Il est apparu au moment train de baenter... Présent pour l'océration, a filmé par hasard un homme à la barbe blanche, coiffé d'une grande kippa noire, et visiblement plongé dans l'étude de ce qui paraissait être un livre religieux. Très vite, le petit film de l'homme barbu et de sa famille devenu viral sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp, qui est donc celui qui a fait le bol, il s'agène en fait du Rav Zeblis, un natif de New York, qui vit dans le Moshe Batitiaou en Israël, venu en Écosse rendre visite à sa fille et à sa famille. Il a amené ses petits-enfants voir le match. Une dernière précision, selon le site Tishib Award, le livre dans lequel était plongé le rabbin, était le Shev Shma'ata, un commentaire du Talmud rédigé au XVIIIe siècle par le rave Ariel Haqouen, Heller, voilà exactement. Je veux dire simplement quelque chose, l'émission est truquée, parce que mettre une question de foot à un garçon qui s'appelle Yoel Haïk, c'est pas juste, c'est truqué. Et pour Astérix ? Et pour Astérix ? T'as trouvé ? Non, t'as pas trouvé. Voilà, de toute façon, mesdames, je remercie dans cette émission, il faudra peut-être trouver une prochaine, aller aider quelqu'un en garde du journal, on va autoriser ça. On va peut-être, avec la position, autoriser ça, si les gardes du journal, on est autour, si ils veulent se faire aider les gens, si ils veulent se faire aider les gens, ça pourra peut-être se faire. C'est le coronavirus du second duel, c'est le coronavirus est terminé, voilà. En tout cas, c'est pas un problème, donc c'est Yoel Haïk qui remporte ce match, on va dire 3 et demi à 1 et demi, voilà. C'est comme ça. La vie est vendue ! La vie est vendue ! Merci à tous, à bientôt, je remercie Yoel Haïk pour avoir participé. Moi, je remercie ma mère, Monique Candel, salut maman, à bientôt, à bientôt. Voilà, cette émission est terminée, à bientôt. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Sous-titrage ST' 501